Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Gardeau, on se retrouve pour une nouvelle game en bronze. Alors là je voulais jouer un petit peu fun, j'ai pris Glystine top, je me suis juste gouré au niveau des Summoner Spell parce que j'aurais bien pris Ignite plutôt. Je dois avouer que Ignite m'aurait plus arrangé que... Non, on va pas faire ça. Est-ce que ça, ça passe ? Allez, ça doit passer, de toute façon, y'a pas de soucis. L'Ignite serait mieux passé en fait parce que L'Ignite ça va super bien avec le Q, dans le sens où vous faites Q, enfin, level 1 vous prenez le Q, vous faites des petits Q autoshot ou hop, recue, des choses comme ça. Y'a des petits trucs à faire qui font pas mal de dégâts. Et surtout, avec L'Ignite, level 2 vous faites un kill quoi. Là, j'hésitais au début, Ignite, TP, TP, Ignite parce que ma botlane avait pas l'air chaude, ils étaient... Voilà, ils avaient pas l'air très très potes en sélection de perso. Du coup, je me suis dit, bon bah TP, je pourrais peut-être aider un peu, mais je vais moins snowball moi-même sur ma lane. On va voir un petit peu ce que ça donne. En face, on a toujours quelqu'un avec Cleanse. Cleanse, c'est pas... ça sert à rien. Enfin, il va Cleanse, ouais, il peut Cleanse la cage de Morgana, l'ultime de Morgana et l'ultime de Varus. Et le fear de chaque... Ouais, non, ça sert pas à rien, mais concrètement, s'il veut Cleanse l'ultime de... L'ultime de Varus, ça va être plus compliqué. Euh, l'ultime, pardon, de Malzare, seule une QSS peut Cleanse ça. Donc, bon, on va voir un petit peu comment il envisage cela. Voilà. Euh, moi, du coup, je vais pas pouvoir... Enfin, je vais pas pouvoir faire de kill de la façon dont je voulais, parce que, concrètement, le Xen va attendre... Alors, si j'avais l'ignade, j'aurais pu faire, voilà, des gros fights un petit peu bourrins. Là, concrètement, le mec, si je mets un Q, il va attendre que je refasse Q pour me mettre une frappe des 3 serres. Ce qui, concrètement, va mettre dans la mélasse. Je joue jamais l'issue, il faut le savoir, mais c'est un perso, voilà. J'aime bien l'idée des mécaniques du perso, mais j'aime pas la tête du perso, c'est un peu comme le blanc. Si je veux dire ça comme ça, c'est particulier, mais bon. On va claquer une potion, parce que je sais pas si je fais les camps sans la potion. Je pense que oui, en fait, mais bon. Un coup, deux coups, un... J'aurais peut-être pu attendre trois coups, d'ailleurs. On rappelle que le Q, c'est une exec, du coup, moins l'ennemi à 2 HP, mieux c'est. Alors là, si j'avais eu moins 150 HP, je serais à 150. Ah, ça serait passé. Ça serait passé, j'avais pas besoin de ça, forcément. Ah ouais, mais lui, il poche bien, quand même. Est-ce que je vais prendre le Z ou le E ? On va prendre le E. Parce qu'on va faire genre le mec qui veut se battre. Est-ce que je vais avoir l'occasion de me battre ? Je ne sais pas, mais au moins, je peux faire genre le mec qui veut se battre. Ok, donc il a une petite avance d'XP. Là, mon but, ça va juste être de farm jusqu'à ce que ça outpush, on va dire. Hop. Tac. Voilà, c'est juste histoire de choper le creep. Celui-ci, il va pas m'arranger celui-ci. Il faudrait que je puisse le taper dès maintenant, avant qu'il s'approche de la tour. Voilà. Parce que là, la tour va le taper, il faut que je puisse le finir. Hop, nickel. Toujours, le last hit, c'est quelque chose qui s'anticipe. C'est pas... Il n'y a pas que de la réaction pour le last hit. Il y a aussi de l'anticipation. Dommage pour celui-ci. Ok, on va bientôt passer level 3. Level 3, je pense qu'il y a peut-être moyen de prendre un trade. J'aurai le Z, ça peut être intéressant. On va passer level 3, regardez. J'ai le creep, là. Oh là, il a eu peur. Le creep n'est pas mort. Le creep n'est pas mort, les mecs. Heureusement pour moi qu'il a eu peur. Eh ben... Non, là, concrètement, s'il vient prendre un trade avec moi, je suis mort. On va attendre qu'il mette ses 3 shots, après je vais y aller. Oh là ! Ah, dommage. Il fait vachement mal. Ah ouais ! Ah, ça déconne 0, Xenon. Oh ! Ah, je pensais avec le E et les auto-shots qu'ils seraient morts, mais genre pas du tout, quoi. Wow ! Wow ! Bon, j'ai mes potes qui font le taf, là, de toute façon. Est-ce que je vais faire un petit move sous-tour ? Je pense que je vais tenter le petit move sous-tour, hein, mais... Mais bon, ça peut être compliqué. Ah, non. Non, déjà, je ne vais pas le tenter, là. Ouais, d'accord. Je ne peux rien faire, là. C'est un mu qui me tue. Très bien. Ok, très bien. Gros fail. Le pire, c'est que j'ai eu idée, à un moment, je me suis... J'ai... J'ai grid, j'ai grid. Je me suis dit, ouais, je vais aller mettre une ward, parce que vu le timing, à partir de 3 minutes 30, il faut une ward au top, sinon vous faites gank, c'est sûr et certain. Mais je me suis dit, vu le timing, je vais me faire gank, mais voilà, j'ai eu le grid, il n'a plus beaucoup d'HP, je vais essayer de le dive. C'était complètement ridicule, concrètement, donc je peux... Le fight inverse, je ne sais pas trop comment le gérer avec lui, il faut que j'attende qu'il ait fait sa frappe des 3 serres. Donc, je pense, voilà, en fait, je ne découvre pas les signes en même temps que vous, mais je découvre le match-up. C'est un personnage avec lequel je suis très mauvais, les signes, mais c'est ça qui va être intéressant. Ça m'évite concrètement de prendre Riven et trop simplifier le truc un peu. Dans l'idée, je pense qu'il faut que je mette un Q, là, du coup, je refais Q sur lui en mode, ah, je viens te taper, et là, le mec fait, haha, moi aussi, je mets Q. Et là, du coup, il faut que je m'échappe avec le Z en espérant que je sois hors de portée de son E à lui, sinon ça peut être un peu compliqué. On va... Je vais essayer de voir ce que ça peut donner, ça peut être... Je pense que ça va être assez intéressant. Hop, est-ce que je mets une ward là ? Oh non, je vais me faire push sous-tour pour l'instant, du coup, j'ai pas vraiment d'intérêt à mettre de ward, à mon avis. Est-ce que... Ah, je sais pas. Ouais, ça, ce creep-là, je pouvais pas l'avoir un petit peu. Pas de CD du Q. Est-ce que je peux le poke à distance ? Ouais, il se régène, de toute façon. Ouais, j'aurais mieux fait de garder mon A pour farm. Ça aurait été vachement plus intéressant. Complètement stupide. Complètement stupide. Je pensais mettre un peu plus de dégâts avec le Q, me dire que le poke allait être utile, mais là, non. C'est pas intéressant du tout, du tout. Ok, il y a Chaco qui est là, il y a Chaco qui est là pour Gank. Non, il va pas... Il finit pas, Chaco, si. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, mon gars, je sais pas ce que tu fais, mais là, on le tue pas, hein. On a rien pour tuer. Chaco, l'Ignite de Chaco, là, c'est... ça ne sert à rien. Je veux dire, le Gank du Chaco n'est pas mauvais en soi, mais l'Ignite ici n'a aucun intérêt. Oh, très bien. Très bien, petit creep. Hop, on met un petit shield pour encaisser les dégâts des creeps. Alors là, autant le Gank du Chaco est intéressant. On chope le mec en sandwich dans la jungle, c'est cool. Même si, je vais peut-être donner une escape, je sais pas trop... J'aurais peut-être du Q avant pour éviter qu'il fasse ça. Peut-être tarder un petit peu à Q, c'est pas trop grave. On va attendre le level 6, à mon avis, par contre, je peux faire un méga kill avec le combo Q et RQ. Il y a peut-être moins de... On va claquer des potions, par contre. Parce que quand je vais être level 6, si je veux fight le X, vu les dégâts qu'il me fait, il faut que j'aie des HP. Sinon, le mec, il va pas déconner avec moi longtemps. L'avantage, c'est qu'on reste sous tour, donc je crains pas trop, entre guillemets, un gang de la momie. Ça me permet aussi d'outfarm. Ça, c'est intéressant. Je pourrais me régénérer au Z aussi. On va se régénérer au Z. Ça fait du lifestyle, hein, sur tous vos spells, concrètement. Mais si vous mettez un Q après, ça va vous régénérer. Qu'est-ce qu'il fout, là, Luxine ? Qu'est-ce qu'il... Ah, je m'attendais à ce qu'il soit parti, le mec, mais pas du tout. Il part par où, à gauche ? On va essayer de le récupérer. Ouais, non, ok, d'accord. Je me suis dit, il allait peut-être partir là, mais... Ok, j'ai eu des mailles très actives, pas de soucis là-dessus, c'était cool. J'ai mon TP, tu as, j'ai mon TP... Vas-y, je TP. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Ah ouais, mais non, là, je vais me faire stun. Vas-y, tu peux faire un truc ou pas ? Non, on ne peut rien faire, hein. Ouais, d'accord. Non ! Je vais me faire stun. Bah ouais, ouais, non, là, mec... Quand vous allez vous mourir, essayez de burst. Allez-y comme des cochons, c'est votre seul espoir, je crois. J'ai eu tellement peur. J'ai eu ultra... Et j'ai flippé, hein, là. Très sérieusement. Le move... Bon, j'ai réussi à faire une soise. Mais le move était un petit peu... Un petit peu bancal, hein. C'est le passif de Brom qui m'a fait stresser comme pas permis. On va essayer de faire une... On ne va pas essayer, d'ailleurs, on va réussir. On va faire une... Une hydra en prochaine thème. Là, par contre, il va récupérer masse en farm en XP. Je vais arriver sur Allen, le mec va être level 6. Et il va me casser les dents. Est-ce qu'il va counter-push ? Alors là, ce qui aurait été intéressant pour le Gizindao, en théorie, pour me rattraper, c'est justement pas de counter-push, mais vraiment de free sous sa tour. Concrètement, ouais, quoi que là, vu le nombre de creep, c'est pas mauvais, forcément. Il va absolument falloir que j'arrive à le balancer sous sa tour. Il perd des HP via les creeps, ça, c'est super intéressant pour moi. C'est ultra, ultra intéressant. Attendez, on va arriver par derrière, en mode... Il sait pas que je suis là. Vous savez, quand ça, il perdait encore des HP. Et c'est super cool pour moi. Ah non, il continue pas son fight sur les creeps. Il continue pas. Bon, c'est pas... On va essayer de mettre un Q. Voilà. C'est quelques dégâts qui sont mis, c'est cadeau. C'est du poke. Et j'ai bientôt mon level 6. Vous allez voir. Level 6, je vous prévois le petit combo. J'espère qu'à me ne va pas gank, parce que là, ça va être super à chaud si il gank. Mais je vais faire le dive. Je vais faire le dive, on va essayer de faire du beau jeu. J'ai l'issue, le but du perso, c'est ça. C'est un petit peu du beau jeu, etc. Donc bon. On va le laisser me taper, comme ça, les creeps vont le taper. Voilà. Ah ! Oh, what the fuck ? J'ai touché un creep. Ah, j'ai touché un creep. Ah, la déception du Q. Ah, le mec était au cac et j'ai touché un creep. Ah, les gars, je suis triste. Ah, mince. Ah, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Aïe. Qu'est-ce que... Ah, non, mais là, je vais devoir flash, parce qu'il va avoir son E de up. Ah, cette blague internationale, quoi. La déception. On va se laisser régène. Et juste après, on va le tuer avec un QQ, je pense. Ah, il ne veut pas trop s'avancer. Il sait très bien que c'est compliqué pour lui. Mais là, si je me prends... C'est chaud. C'est chaud, parce que si c'est lui qui engage, je meurs. Si c'est moi qui engage, je ne suis pas sûr de survivre non plus. Mais je vais tenter, je vais tenter. Ah, je suis tellement déçu tout à l'heure. Je n'ai même pas fail de mon Q. J'ai touché un... Enfin, oui. Il faut considérer ça comme un fail, mais... C'est que j'ai touché un creep. Je suis ultra déçu. Je suis ultra déçu. Est-ce qu'il back réellement ou est-ce qu'il bait ? Il back pas, hein ? Quinze secondes avant l'ultime. Quinze secondes, est-ce que je suis en Q. Voilà, on lui met du Q en attendant. Le Q est toujours bien, c'est-à-dire que là, il y a un MU qui arrive, c'est sûr et certain. On va continuer le Q. Voilà. Est-ce que je peux recul ? Ah, je ne peux pas m'échapper par contre. On met un Z, un point dans le Z. Non, non, j'ai mis un deuxième point dans le Z au cas où, mais bon. Bon, je dois avouer que j'ai gris d'amour, là. Ah, mais... Ah, ça me tentait trop. Ça me tentait trop, je ne pouvais pas trop résister. Ah, c'est... Voilà. J'ai du mal à rester à ce... Ah, c'est cet appel du Q. Bon, par contre, je vais perdre masse, masse de farm sous tour. Ce n'était pas méga intéressant. Stratégiquement, le move n'était pas intéressant du tout. Autant, tout à l'heure, bot, il y avait presque de l'idée, même si... Wouah, face à Bromamus, ça a été compliqué. Autant, là, bon... Ah, quoi que... Ouais, non, je n'arriverai jamais sur la tour. Attends, je n'ai pas de ward. Ça m'énerve. À chaque fois que j'achète des potions, j'aurais peut-être dû acheter une potion de main pour avoir plus de ward. Ça aurait été vachement mieux. Est-ce que je vais récupérer les creeps ? Ah, je vais en perdre pas mal, je pense. Bon, je l'out-farm quand même, mais ça... Heureusement pour moi, je dirais, sinon j'aurais grave l'honte. Mais ça pourrait être quand même vachement mieux, cette lane. Donc, petit fail. Enfin, j'ai... Wow. Xinzao fait 10 fois plus de dégâts que ce que j'aurais jamais cru. Ce qui fausse un petit peu mes calculs de comment je fight, etc. Mais c'est bien, c'est bien. Ça ne me fait pas une free game et tout. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Concrètement, ça me permet, voilà, moi-même de découvrir des trucs. De montrer que, voilà, ce n'est pas parce que je suis diamant que je connais tous les dégâts des persos et tout. C'est trop facile. Pas du tout, pas du tout. Ouais, d'accord. Alors là, lui, il est venu prendre un trade. Il n'a pas compris que j'avais plus de stuff. Ok, bon, là, j'ai fait plus. À la base, je pensais que j'allais finir un autre trade avec l'ultime. Mais pas du tout. J'ai déjà tellement de dégâts. Ça, c'est le farm, tout simplement. Parce que, bon, les levels aussi, il faut reconnaître. J'ai mon spell principal qui était niveau 4. Lui, pas du tout. Son spell principal était niveau 3. Ça joue aussi beaucoup. Il y a ça. Il y a le stuff. Donc, le stuff, je l'ai grâce à quoi aussi ? C'est grâce au farm. Concrètement, en termes de kill, on était pareil. Enfin, à un kill près, j'avais à peine un kill de plus que lui. Là, après, c'est le farm qui a fait le taf. J'ai le TP d'up. Est-ce que j'ai besoin de TP quelque part pour un move ? Non. Pas du tout, du tout. Ok, on va juste régénérer les HP. Donc, je rappelle que le deuxième proc, ça vous fait du F-seal, etc. Du coup, même mon kill me régénérer les HP, comme vous voyez. C'est assez sympathique. Il ne faut pas hésiter, je crois. Alors, à une époque, ça marchait avec le smite. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? What ? What the hell is happening ? Hop, on va essayer de mettre quelques... Alors, est-ce que si je vais, je peux redash ? Je ne sais pas. Parce que ça, je me suis souvent fait brain avec Lee Sin. On va voir s'il n'y a pas quelqu'un ici. Je n'ai pas de ward. Ça, c'est dangereux pour moi. Il ne faut pas trop faire le fifo avec ça. On va claquer une petite potion. Et là, je pense que je peux le fight avec l'ultime. Un petit peu le même trade que tout à l'heure. Mais là, j'aurais l'ultime en plus pour un Q. Oh, quelle tristesse. Le gars, il a juste... Check le bush. Il est parti en mode. Lol, je sais que tu es là. Où est-il ? Je ne sais pas où il est. J'ai encore mon trinket pour m'échapper. J'ai mon ultime en théorie. Je ne crains pas grand-chose. Est-ce qu'il ne serait pas en train de faire le Carpater ? Non, ok. Pas de souci. Il y a le mule qui est mid. Donc, je ne crains pas vraiment grand-chose. Il fait quoi ? Il ne fait rien, en fait. Il ne fait rien. Très bien. Il... Si, il fire. Il fire. Il y a le mule qui est mid. On va comme check. J'aime bien avoir la vision. Il est là, le mule. Il est là. Ah, Chaco. Je voulais dash sur toi. Ok, c'est cadeau. Nickel. Ah, je voulais dash sur Chaco. Il y a eu le petit stun du Amumu qui a été un petit peu compliqué. Bon, là, concrètement, le fight, si j'avais vraiment eu peur dès le début, j'aurais juste kick le Gizina Wood. Je n'aurais pas fait un QQ. C'était pas... C'est qu'on a tellement d'avant, j'avais mes potes derrière. Enfin, mes potes. Je ne connais pas ces gens, mais... Mais je pars sur le principe, voilà, qu'on est une équipe et tout. C'est un peu comme des amis, quoi. Tu vois, tu sais que c'est des gens, ils te veulent du bien. Enfin, tant que ça flame pas. Je vais pouvoir avoir un... Ouais, on va commencer l'Hidra. Oh, ben, on va finir l'Hidra même. D'accord, j'ai tellement de gold. Ok. Super. Bot, bot, bot. Est-ce que ça se défend ? Oui, pas de souci. Donc, comme vous voyez, cette game... Bon, concrètement, enfin... Je ne stompe pas dans le sens où je ne suis pas à 5-0 sur ma lane. À côté de ça, le mec, je mets 70 creeps. C'est aussi un stompe, qu'on le veuille ou pas. Il ne faut pas se voiler la face. 70 creeps, ça reste du stompe, d'une autre façon. Mais c'est aussi une formule de stompe. Concrètement, le mec, il est out-stuff ultra-ultra. Il ne peut pas y faire grand-chose. Le heal est un très mauvais choix. Alors, sur le Xin Zhao, vous avez le TP qui peut être très efficace, évidemment, comme sur tous les solotops. Mais vous avez aussi l'ignite avec les dégâts que ça fait. Ça peut être aussi très très intéressant. Là, il faut prendre la tour, les gars. On prend la tour, on prend la deuxième. C'est parti. C'est parti. Allez. On n'a pas peur. Allez, les gars. On est tous ensemble. Notre passion. Euh, non. Oui, non, peut-être. Amumu, Amumu, il a quoi ? Il a un petit peu d'armure. Il va avoir l'item... Ok, l'item HP, c'est normal. Est-ce qu'on peut aller retuer Xin ? Oui, enfin, c'est sûr qu'en un verre, on le tue. On est suivi par le petit Malz. Oh, non, xing, xing, xing. On arrive. On arrive, dude. Tu peux pas juste rester comme ça, quoi. Heureusement que mes QD... Mais c'est au cac. Alors, mes Q à 10 ans, je les touche vachement plus qu'au cac. C'est dingue. Au cac, je sais pas, j'ai... J'espère une hitbox un petit peu comme le... Comme le, comment dire ? Ah, non, bah, il est mort, le creep, je peux pas redire. J'espère une hitbox un petit peu comme le grab de Nautilus, je crois. Trop de rêve. Ah, est-ce que je peux TP, ça, ça a quelque chose ou pas ? On verra pour TP, peut-être, pour défendre la tour. Ok, non, de toute façon, ils sont trop loin d'elle. Elle ne craint strictement rien. J'ai le TP d'up. Donc, on continue peu. De toute façon, si vraiment, ils veulent prendre la tour, je peux TP. Il n'y a pas de galère, mais avec les box de Chaco et tout, il devrait être tranquille. Normalement, il n'y a pas trop de crainte. Ok, je TP, je TP. Oh, non, quelle tristesse. Allez, 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 j'ai pas vu que j'avais plus d'HP. Oh, j'avais pas vu que j'avais pas d'HP. Oh, je voulais refaire Q, j'étais en train de spam le Q. Ah, voilà. Les persos, vous n'avez pas les mécaniques, c'est frustrant. J'étais en train de spam de me dire, quand est-ce que j'allais avoir le Q, quand est-ce que j'allais avoir le Q. Et en fait, du coup, j'avais pas vu que j'avais pas de HP, que je suis en train de mourir. Donc là, concrètement, si j'avais fait attention à ça, ce que j'aurais dû faire, c'était pas attendre de faire le Q, c'était flash-in pour mettre un auto-shot, me régénérer mon énergie. Et ensuite, pouvoir continuer mes spells et j'aurais gagné le fight. J'avais mon hydra de hop pour me heal, etc. Et je pense que ça m'aurait largement assez régénérer mon énergie pour faire le taf. Grosse, grosse erreur de ma part ici, qu'on soit bien d'accord. Mais, ah non, quelle déception. J'ai essayé de faire une petite soaz, bon, qui n'est pas passée. Mais c'est surtout, enfin, c'est bête, c'est que j'étais en train de me dire, quand est-ce que je vais faire Q, allez, allez, l'énergie va se recharger. Et j'ai pas regardé mes HP. Je ne les ai pas regardés, c'est ridicule. Heureusement que je farm, en fait. C'est mon seul truc dans cette gamme, c'est je farm, voilà. Le farm, c'est la vie. On en a tous très envie, mais... Ah, quelle déception, je... Ah, je dois vous avouer que là, je me suis auto-frustré, quoi. Ça aurait pu être un petit move de génie, vous savez. Ça aurait pu être super sympa et pas du tout, pas du tout. Donc, dans l'idée, dans un combo avec Lee Sin, ce qui est intéressant, c'est de faire Q, si l'ennemi est au cac. Autoshot, autoshot, E, Hydra, R et Q encore. Et là, du coup, vous avez un Q, mais de malade, avec un ennemi qui a perdu beaucoup, beaucoup de HP dans le trade. C'est super intéressant. Mais bon, ça, c'est quand vous ratez pas votre Q au cac ou des choses comme ça. C'était pas grave. Donc là, en plus, ce qui était intéressant, c'est que le bourreau m'a sauté sur l'Oriana. Donc, c'était méga cool pour moi. L'Oriana a fait vachement plus de dégâts que prévu. Ou alors, c'est que j'ai pas vu et j'ai pris des dégâts, mais sur tout trade depuis le début. Et j'ai pas du tout fait attention à ça. Ce qui est aussi très très possible. Je me connais... Je me connais dans ces moments-là, quand je regarde pas les dégâts. Ah, elle est où, elle ? Ouais, 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 ouais. Bon, on va faire le booboff ici. On va le bait un petit peu. Voilà. On s'embête pas. De toute façon, là, j'ai même pas de brain move à faire. J'ai beaucoup de dégâts. On y va comme un bourrin. J'ai bien compris, quand je sais d'y aller de méthode douce, ça passait pas. Donc, bah, j'y vais méthode gros cochon. Bon, en théorie, je devrais plus manquer d'énergie. Là, je veux dire, si je manque d'énergie avec un booboff, ça craint un petit peu. Mais, ok, donc, c'est sur ces games. Alors là, le stuff intéressant, le Black Cleaver, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas super intéressant. Parce que, pour être moi, et puis ici, c'est pas un problème de CD que t'as souvent, c'est un problème d'énergie. Alors, du coup, j'y repense maintenant. Je suis parti sur Black Cleaver en me disant, ouais, je vais avoir de la CDR et tout, ça va être cool. Je vais pouvoir spam mes sorts. Mais, concrètement, ça n'a pas... Je suis en train de réfléchir, là, sur le monde, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais, autant ça, j'y vois beaucoup d'intérêt pour appeler les armures. Autant, je ne suis pas réellement convaincu de l'impact d'un Black Cleaver. CDR, ouais, mais... Ouais, si, peut-être. Peut-être que ça doit pouvoir se gérer. Est-ce que j'y vais ? Vas-y, j'y vais. On va réduire sa vitesse d'attaque. Là, je peux le fight. Regardez, ça va être super drôle. Attendez. What ? Mais, est-ce que c'est une Black ? J'ai mon Q qui est passé au travers. Je ne me suis même pas embêté à faire un Q, là. Clairement, j'y vais comme un cochon. Mais, j'ai mon Q qui est passé au travers. Oh ! Mais, sans déconner, quoi. Ce jeu m'exasperte. Alors, je veux bien que, des fois, je joue mal. J'ai joué mal beaucoup de fois dans cette game. Mais, là, sans déconner, j'étais au cas. Je me suis dit, je vais mettre Q, RQ. Et, le Q... Mais, il m'a fait un... Lol, mon Q, quoi. Ok, non, mais soit, je me fais troll par mes spells. Tout va bien. Il n'y a pas de galère, les mecs. Par contre, je max le E en deuxième. C'est pour les dégâts. Je suppose que c'est ce qui passe bien sur l'issine. On a vu qu'il y avait un Mimula qui avait bougé. Il y a peut-être Aurina qui va décaler aussi. Non, peut-être. Oui, Alfred Hitchcock. Bon. Tant qu'il n'y a personne qui défend, hein. On fait notre vie. Merci, Xine. J'ai mon ultime dans 9 secondes. Alors, on va essayer de refaire le move. J'aimerais bien quand même pouvoir vous le faire, ce move. Comme je n'ai pas eu l'occasion. Et je suis un peu frustré. Parce que ça, c'est un move sans maîtriser l'issine que j'ai déjà fait plusieurs fois, en plus. Je peux vous l'assurer. Regardez mes anciennes VOD et tout. Pas les soises. Enfin, les insects. Mais le QRQ est là, pas du tout. Ouais. Je suis un peu triste. Ouais, on va peut-être pas faire le fou, hein. Parce que là, avec la tour et la zen. Est-ce que je peux la toucher ? Elle est hors de portée, là. Hop. Hors de portée, c'est pas grave. Nope. Oh. Ah ouais. Ah ouais, non. Clairement, la boule m'a stoppé en plein cul. Wow, les mecs. Cette game est pleine de trucs bizarres. Enfin, je découvre des trucs de leasing, de tout. J'ai... J'ai maïs. J'ai maïs. Bon, j'ai une team plutôt cool. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont. Ah ouais. Les gars ? Oh, vas-y, viens, viens. Help ! Mais... Dude ! Wow ! Why didn't you let me dash on you ? Hop, la régène de l'hydra qui fait le taf. Ok, c'est cool. Bon, là, dès que j'ai vu Shako qui partait, ça passait bien, mais... Wow ! Je... Ah ouais, non, mais je suis surpris. Alors, entre là, mon Q qui passe au travers. Sans doute, parce que j'étais trop proche et du coup, le Q s'est dit, je passe derrière. Je crois que j'ai vu des vidéos où il y a la langue de Tam Kench qui fait un peu le même souci parfois. Non, c'était pas ce que j'avais prévu. C'est pas grave. Mais... Et là, concrètement, l'ultime d'Oriana, mais qui me stoppe mon Q en mode... Nope ! Mais un gros nope de la mort qui tue, je suis un peu... Un petit peu déçu, genre vous avez... On va faire un X-Rinker. Parce que l'X-Rinker, c'est un item qui me paraît cool. Ils ont un MUQ qui fait des dégâts magiques. Or, il y en a des dégâts magiques. Brombe, dégâts magiques, ils sont passifs aussi. C'est pas... C'est pas un mauvais choix face à leur team. J'ai toujours pas de bots, mais les bots, de toute façon, c'est surfait dans ce genre de game. Oh, ceci dit, je peux en faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Y'a pas des bots qui filent des wards ? Des bots... Non, la CDR, j'en veux pas. On va prendre ça. J'ai toujours pas de quoi... Oh, j'ai pas de quoi j'ai des wards, du coup. C'est pas grave. Allons-y, gaiement. Partons sur notre top lane. On a beaucoup, beaucoup plus de dégâts. On a de la CDR. Je pense que je suis pas assez bon avec le Sine pour utiliser pleinement la CDR. C'est-à-dire avec bien les autoshots à faire entre deux et tout. Je suis un peu trop barré. Ouais, j'ai failli TP. Mais je me dis que si je TP pour mourir, c'est pas worse. Et je me connais. J'ai des chances de fail. Je veux dire, à chaque fois que j'ai essayé de faire du beau jeu, ça s'est mal passé. Je pense que cette game ne veut pas de beau jeu de ma part. Oh, y'a de blue buff, y'a de hop-up. Est-ce que... Alors, attendez. Non. Dommage. Dommage, y'a eu l'idée. Y'a eu l'idée, je pense que ça se tentait. Alors, il est peut-être dans le bush et je le sais pas. Parce que j'ai pas de check. Je... Moi, je suis un mec comme ça. J'y vais, je check pas. Tout va bien. Ok, en tout cas, donc sur cette game, on va essayer d'aller maintenant sur la top lane. Concrètement, y'a mes alliés au bot. Est-ce que mes alliés s'en tirent bien ? Est-ce qu'il faut que je TP ? Pas du tout. Mes alliés s'en tirent très très bien. Y'a pas besoin de TP, concrètement. Si, allez, on TP. On TP. Merci pour toi. Alors, toi. Un, un, un. Petite Oriana. Oh, pfff. J'ai même pas eu le temps de la kick. Je voulais faire R sur l'Oriana, mais non. Oh, non. Nope. No time. No time for this. Donc toujours, quand vous êtes en train de regarder des creeps, des choses comme ça, qui se passent rien. Enfin, quand vous tapez des creeps comme là, je faisais. Pensez à regarder vos mates pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Les points importants de cette game. Comment dire. Mon skill incroyable. Alors, le TP bot au début qui aurait pu être intéressant et j'ai... En fait, mon gros problème dans cette game, on va parler de mes problèmes, plutôt des défauts qui auraient été à corriger. L'anticipation des dégâts adverses. J'ai très très mal anticipé les dégâts adverses, tant que ce soit quand j'ai TP bot. Oh, d'accord, choix de spell. Que contre l'Oxin. L'Oxin m'a surpris au niveau des dégâts. C'est quand même moi qui ai fait plus de dégâts dans la team. Bon, ça, c'est des dégâts de zone. C'est plutôt cool. Bon, j'ai pas un mauvais score. J'ai beaucoup de farm, des choses comme ça. Mais, waouh, beaucoup de fail au début. Des fail moves, vraiment, en termes de pure mécanique. J'ai pas mal fait. Donc, au niveau de la régénération d'énergie. Au niveau des fameux Soaz, Insec, appelez ça comme vous voulez. Au niveau du QRQ. Alors, à chaque fois, mon Q partait, mais complètement ailleurs. Du coup, j'ai pas réussi à vous montrer une seule fois dans cette game. Alors, c'est rigolo, parce que dans d'anciennes vidéos, je vous le montrais à chaque fois et je faisais des très belles games avec ça. Mais sans faire d'Insec à la place. Et du coup, les gens me faisaient « Oui, tu fais pas d'Insec, t'es trop nul avec l'Issine, je suis bronzé, j'en fais. » Et concrètement, ce qui est intéressant avec l'Issine, c'est pas uniquement les Insecs, c'est tout ce qui est le reste des mécaniques. Donc, le QRQ, bien gérer les dégâts, etc. Et là, du coup, j'ai complètement tout fail à ce niveau-là. Bon, on est plutôt, on est quand même parti, tout le côté, un petit peu se balader dans les adversaires et tout, c'était rigolo. Mais on peut faire carrément mieux, bien évidemment. N'hésitez pas, en tous les cas, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, c'est super cool. J'aimerais bien avoir un petit record de 100 pouces bleus pour mon super Lissine. Je veux dire, on peut m'appeler Il Soaz, ou Soazek, à voir. Mais un petit 100 pouces bleus, allez, ce serait cool. Du coup, tout est dans la description pour les liens, pour le Tipeee, pour le stream. Il y a Facebook, Twitter et le site, il y a là-bas. À part ça, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez m'apprendre des trucs sur Lissine, n'hésitez pas, mais sachez qu'en général, en fait, concrètement, je connais, je crois à peu près tous les tips sur Lissine qui existent. C'est juste que comme je ne le joue pas, je ne les maîtrise pas. Au cas où vous voulez m'apprendre des trucs, c'est possible que je n'en connaisse pas. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis toujours curieux. Il y a des fois où j'ai appris des trucs comme ça, donc c'est intéressant. À part ça, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne matinée, et je vous dis à la prochaine.